Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour moi et son peuple, c'est fidèle et pour ceux qui reviennent vers lui. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. C'est le 5 août aujourd'hui et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour célébrer cette Eucharistie. Nous voulons avoir une pensée spéciale pour le bienheureux Frédéric Jansson. Vous savez qu'il est considéré comme le cofondateur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières, ce côté-là. Alors, peut-être pour nous, il nous est présenté comme un modèle de vie. D'ailleurs, l'Église canadienne, l'Église universelle continue à travailler pour sa canonisation. Alors, nous autres, nous le regardons, nous voyons que c'est un très bon modèle pour l'Église canadienne. Et il est modèle de plusieurs manières. D'abord, au niveau familial, quand il grandissait en France, à un moment donné, la famille avait besoin que l'aîné de la famille, que les enfants s'impliquent plus dans le travail pour faire vivre la famille. Lui va se sacrifier, il va travailler un peu pour aider sa famille. À un moment donné, quand tout commence à rouler bien, alors il va entrer, n'est-ce pas, chez les franciscains. Voilà déjà un modèle d'une personne qui s'est sacrifiée, qui a voulu travailler pour le bien de sa mère, pour le bien, n'est-ce pas, de ses frères et sœurs. Alors, au début de cette rencontre, nous allons louer le Seigneur pour ce qu'a accompli, n'est-ce pas, le bienheureux Frédéric, et pour ce qui continue à être pour nous aujourd'hui. Commençons par reconnaître nos manquements et nos limites dans la vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ramime, Seigneur, m'autant prions la volonté de tes fidèles, afin que plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissant secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'humité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Naoum Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. « Célèbre tes fêtes, ô Judas, accomplis tes voeux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, Alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leur vignode. Malheur à la vie sanguinaire, toute de mensonges pleines de rapines, Et qui ne lâchent jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, Cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle, Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, Te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Nini va dévaster, qui la plaindra ? Où donc te trouver des consolateurs ? » Parole du Seigneur. Grandes dons, grâce à Dieu. « C'est moi qui fais mourir et vivre. » « C'est moi qui fais mourir et vivre. » « Oui, proche est le jour de la ruine, Imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, Il prendra en pitié ses serviteurs. » « C'est moi qui fais mourir et vivre. » « Voyez-le, maintenant c'est moi et moi seul, Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéri. » « C'est moi qui fais mourir et vivre. » « Si j'aiguise l'éclair de mon épée, Si ma main brandit le jugement, Je tournerai la vengeance contre mes rivaux. Je réglerai leur compte à mes adversaires. » « C'est moi qui fais mourir et vivre. » « C'est moi qui fais mourir et vivre. » « Alléluia, alléluia. » « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, Car le royaume des cieux est à eux. » « Alléluia. » « Le Seigneur soit avec vous. » « Et avec votre esprit. » « Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. » « A toi, Seigneur. » En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, Qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, La perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, La trouvera. Quel avantage, en effet, Un homme aurait-il à gagner le monde entier, Si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges Dans la gloire de son Père, Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, Parmi ceux qui sont ici, Certains ne connaîtront pas la mort Avant d'avoir vu le Fils de l'homme Venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un extrait Du livre du prophète Nahum. Alors, aujourd'hui, je trouve ce texte très interpellant, Surtout en ses débuts, Parce qu'Israël était un peu découragé. Et voit que le Seigneur lui dit, Mais non, quand tu viens à mener ta vie, Regarde sur les montagnes, Celui qui marche, n'est-ce pas ? Le messager de la paix qui avance. Alors, mène ta vie. Moi, je vais m'occuper de tes ennemis, Je vais veiller sur toi. Encore une fois, C'est toujours une invitation Qui est lancée à chacun, chacune d'entre nous Pour nous rappeler que notre Dieu ne dort jamais. Il veille toujours sur nous, Il s'occupe de nous. C'est celui qui connaît le nombre de nos cheveux. Et durant cette célébration eucharistique, Nous allons renouveler notre attachement au Seigneur. Nous allons renouveler notre confiance au Seigneur. Notre foi au Seigneur. C'est Dieu qui, n'est-ce pas, Veille toujours sur nous. C'est Dieu qui est notre berger. C'est Dieu qui nous attend, en fait, Qui nous a créés pour la vie, Et qui veut vivre avec nous en communion éternelle. Quand je regarde l'Évangile, En fait, ce sont des conditions pour suivre Jésus. Alors, on devient chrétien, c'est vrai. Mais là, il y a quand même des conditions. Le Seigneur qui nous dit, C'est lui qui veut se mettre en ma suite. Et le terme qui est utilisé dans l'Évangile, Souvent, c'est marcher derrière. Marcher derrière, ça veut dire Devenir disciple du Christ. Donc, suivre Jésus. Alors, la condition, moi, je trouve ici, Nous donnent deux conditions. La première, c'est qu'il faut renoncer à soi-même, d'abord. Et ensuite, prendre sa croix. Mais renoncer à soi-même, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je me dis, en fait, Si on ne fait pas attention, Que nous suivons le rythme de notre vie, Et que si nous ne nous ouvrons pas la parole de Dieu, Nous risquons de mener une vie égoïste. C'est-à-dire, vivre de sorte que Nous nous tournions sur nous-mêmes, Recroquevillés sur nous-mêmes, Nous ne pensions qu'en nous-mêmes, Nous devenions comme des étalons de mesure, Tout doit passer par nous, Tout doit être à notre service, Nous nous mettons au centre. Alors, être chrétien, Être disciple du Christ, C'est tout à fait l'opposé. Alors, quand le Seigneur dit, Celui qui veut devenir mon disciple, Celui qui veut marcher derrière moi, Eh bien, que celui-là renonce à lui-même. C'est-à-dire, À la place de penser à toi-même, Tu te détournes de toi-même, Et tu commences à regarder les autres continuellement. Et c'est là, durant toute notre vie, C'est n'importe quelle, Dans n'importe quelle circonstance, Avoir la préoccupation, Toujours et toujours, La préoccupation des autres, Que l'autre prenne la place centrale. Et certains aiment nous dire, Eh bien, il faut se décentrer, Pour centrer l'autre dans notre vie. Donc, nous sortons du centre de notre vie, Nous ne sommes plus le nombril de nous-mêmes, Eh bien, nous mettons au centre l'autre. Il faut le faire. Alors, c'est un travail, en fait, De longue haleine, C'est cela être chrétien. Une personne, Toute tournée aux autres, Comme le Christ lui-même. Alors, ainsi donc, Dans cette célébration, C'est ce que nous allons demander, La grâce qu'on va demander, Qu'on continue à être, Aujourd'hui et demain, Des disciples du Christ. Qu'on suive vraiment ses recommandations, Et qu'on essaie d'être comme lui a été, Une personne toute tournée aux autres. Nous nous rappelons aujourd'hui, Du bienheureux Frédéric, Dans son, comme je l'ai dit, Eh bien, Frédéric, Il a essayé, dans la mesure du possible, De suivre le Christ. De se décentrer, Et de faire attention davantage aux autres. Au début, je parlais déjà de l'exemple, De ce qu'il a fait pour sa famille, Et même quand il est devenu franciscain, Tout de suite, il va accepter, La première mission pour lui, C'était de venir, n'est-ce pas, Aumônier des militaires. Quand l'heure va sonner, Pour qu'il soit envoyé en terre sainte, Parce qu'il va vivre en terre sainte commissionnaire, Durant douze années, Et là, c'est une vie toute donnée aux autres. Il travaille pour les autres, Il va participer à la construction d'une église, Et il va encourager le pèlerinage à Jérusalem, Et même, on raconte, Qu'il serait, n'est-ce pas, Parmi les personnes qui ont fait, De sorte qu'on reprenne le chemin de croix, Sur la voie dolorosa, Parce qu'il paraît qu'on l'avait laissé tomber en 1621, À cause de certaines circonstances, Et lui, quand il était arrivé, Il a encouragé qu'on puisse reprendre le chemin de croix, Qui existe encore aujourd'hui, Sur la vie à dolorosa, Comme on le faisait dans le temps. Alors, il me semble que c'est quand même une personne qui nous invite à réfléchir, N'est-ce pas, À voir comment nous pouvons vivre dans notre vie aujourd'hui, N'est-ce pas, Nous référons aux autres, En référant toujours à Dieu. Et voilà qu'on sait qu'il va venir au Canada, Beaucoup plus tard, Et puis, C'est lui qui va s'installer à Trois-Rivières, Et puis, il va aider, N'est-ce pas, Il sera considéré comme le cofondateur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Qui existe encore aujourd'hui, Que vous connaissez, Et on raconte que c'est lui d'ailleurs qui va encourager à la fin de sa vie, Que le Père Zobla en prenne possession, Il soit, n'est-ce pas, Les maîtres. Ainsi donc, Voici la première condition que le Seigneur nous donne, S'oublier soi-même. Et le Père Frédéric est notre modèle là-dedans. La deuxième condition que le Seigneur nous donne aujourd'hui, Porter sa croix. Qu'est-ce que cela veut dire ? Porter sa croix, en fait, La croix, on pourrait dire, Ce n'est pas une chose à choisir, Que tu te lèves le matin, Je dis, voilà, ma croix aujourd'hui, Ce sera celle-ci, Ce sera celle-là. Donc en fait, La croix est accueillie, On l'accueille au jour le jour. On ne sait pas qu'est-ce qui nous arrive là. Elle nous arrive dans la vie, Et on l'embrasse comme Jésus l'a fait. Ce n'est pas toujours facile. Vous vous rappelez Jésus, Au jardin de Gethémane, Père, Si c'est possible, Que ceci, Ce calice aille loin de moi. Mais, Que ta volonté soit faite. Donc pour dire que ce n'est pas toujours facile, Alors la croix c'est, Nous vivons l'amour, Nous vivons, N'est-ce pas, Cette vie décentrée, Cette vie centrée sur l'autre, Et quand, Dans cette vie, Nous voyons qu'une croix, Une épreuve, Une situation difficile nous arrive, Et bien nous continuons à compter sur le Père, Et nous travaillons en communion avec lui. Comme l'a fait Jésus, Il a accepté, N'est-ce pas, Tout ce qui lui est arrivé, Mais sur son chemin, N'est-ce pas, Sur son ministère, Son chemin d'évangélisation, Alors nous faisons la même chose, Nous acceptons notre croix. Et moi je me rappelle toujours, De Jean-Paul II, Quand je lisais une fois, Il parlait justement du chemin de croix, De porter sa croix, Alors il lui dit, Écoutez, Mine de rien, Nous nous pensons que nous sommes comme Simon de Sirène, Nous aimons Jésus à porter la croix, Mais il dit, En fait, C'est Jésus qui nous aide à porter notre croix. Donc on peut dire, Au quotidien, Il y a encore Jésus qui est là, Pour nous soutenir, Pour nous aider à marcher, Et apporter notre croix, A réussir, A vivre cette transformation. Alors, Demandons cette grâce au Seigneur, D'être comme Frédéric, Le Père Frédéric, Tout donner au Seigneur, Et puis, Lui qui a fait, A amené les gens à reprendre le chemin de croix, Que nous nous rappelions du chemin de croix de notre Seigneur, Au quotidien. Le chemin de croix, Finalement, C'est quoi ? C'est le chemin du don de soi. C'est le chemin, Justement, De la rénonciation de soi-même. C'est le chemin de sortir de l'égoïsme, Et de se tourner vers Dieu, Et vers les autres. Et c'est cette grâce qu'on va demander, Aujourd'hui, Avec Frédéric, Qui vient nous parler, N'est-ce pas, De ce chemin de croix. C'est sûr que, Quand on parle de Notre-Dame du Cap, Il y a la Vierge là-dedans. Et aussi, Notre célébration aujourd'hui, C'est la dédicace, N'est-ce pas, De la basilique Sainte-Marie-Majer. Alors, Tout tourne autour de la Vierge, Avec Frédéric, Aujourd'hui. Alors, Nous nous rappelons de cette belle basilique, Aussi, Qui fait des merveilles, Et puis, Qui attire pas mal de touristes, Pas mal de pèlerins, Justement, Pour rappeler le rôle de Marie, Dans notre cheminement, Comme disciple du Christ. Jésus a dit, Voilà ta mère, Mère, Voici ton fils, Voici ta fille. Alors, Au fait, Nous sommes là, N'est-ce pas, En communion, Avec toutes les personnes, Qui accueillent Marie, Comme mère de Jésus. Et, C'est ce que nous allons, N'est-ce pas, Exprimer aussi, Durant cette célébration, Parce que, Quand on va à Notre-Dame du Cap, En fait, On va, Reconnaître Marie, Comme la mère de Dieu. Que cette célébration, Nous rapproche davantage de Dieu, Que cette célébration, Ravive notre vocation, Des disciples. Qu'aujourd'hui, Comme à la manière, De Frédéric, Nous soyons, Des personnes, Qui annoncions Jésus-Christ, Comme lui l'a fait, En marchant de village, En village à Québec, Et bien, Nous aussi, Dans le jour, Le jour, Au quotidien, Et partout, Nous allons, Que nous reçions, Des témoins, Éloquents, De Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, Toi qui nous donnes ce pain, Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, Nous te le présentons, Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, Toi qui nous donnes ce pain, Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, Nous te le présentons, Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, Mes frères et mes sœurs, Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le vin grand de Dieu et le salut du monde. Accueille, Accueille, Seigneur, Les dons très saints, Que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, Fais-nous toujours obéir à tes commandements, Par le Christ, Notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, Notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Il est juste et bon, Pour ta gloire et notre salut, De t'offrir notre action de grâce, Toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, Tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, Tu l'as racheté dans ta miséricorde Par le Christ, Notre Seigneur. Par lui, Les anges célèbrent ta grandeur Et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, S'incliment devant toi les puissances d'en haut Et tressaillent d'une même allégresse Les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, Laisse-nous joindre nos voix Pour chanter et proclamer. Amen. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps Et le sang de Jésus, Le Christ, Notre Seigneur. Au moment d'être livré, D'entrer librement dans sa passion, Il prit le pain. Il rendit grâce, Il le rompit, Et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps, Livré pour vous. De même après le repas, Il prit la coupe. De nouveau, Il rendit grâce, Et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, Qui sera versé pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, Et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, Car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, Notre évêque Marcel, Et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, Et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Nous ayons part à la vie éternelle, Et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance La prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, Nous serons libérés de tout péché, À l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance, L'avènement de Jésus-Christ, Notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, Donne-lui toujours cette paix, Et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui vis et règne, Pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, Qui enlève le péché de toi, Rappétit de nous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché de toi, Rappétit de nous. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché de toi, Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Que cette communion à ton corps Et à ton sang N'entraîne pour nous Ni jugement, Ni condamnation, Mais que par ta bonté, Elles nous obtiennent de salut. De l'esprit, Et soutiennent notre esprit, Et nous donnent la guérison. Voici l'agneau de Dieu, Voici celui qui enlève Les péchés du monde, Heureux les invités Au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne De te recevoir. Fais-le, Seigneur, Je serai, Je serai gué. Que le corps et le sang du Christ Nous gardent Pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ Le corps du Christ Après avoir reçu le Seigneur Dans mon cœur, Prenons quelques moments De silence et de prière. Je serai gué. Je serai gué. Je serai gué. Je serai gué. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dis-nous le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut. Le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501